Musique Bonjour Jeanne Cressange, c'est une grande joie pour moi de vous accueillir dans ce cadre du Festival d'Intention de la Création Littéraire de Mircourt Vous êtes connue pour le luthier de Mircourt, ça tombe bien, nous sommes à Mircourt on en a parlé donc dernièrement Comment vous est venue cette passion, cette passion d'écriture, à quel moment de votre vie et puis qu'est-ce qui a sollicité en vous cette passion ? Alors vous savez ça a commencé très tôt J'ai été élevée surtout par mes grands-parents dans la campagne du centre de la France du Bourbonnet, pas loin de Moulin Mon grand-père avait maternelle, avait une ferme et j'étais, qui était un petit peu, enfin elle n'était pas éloignée du village mais quand j'étais petite je trouvais que c'était loin et j'étais seule comme enfant, si vous voulez, j'étais fille unique et puis, donc, j'étais, bien sûr j'avais mes parents qui vivaient à Clermont-Ferrand mais j'étais souvent, j'étais souvent chez mes grands-parents que j'ai écrits mes premiers poèmes sur des morceaux de petits cartons, des boîtes de sucre et puis en même temps, je les chais Alors je me suis rendue compte d'une chose très jeune c'est parce que si j'écrivais des poèmes pour dire que j'aimais la campagne ou que j'aimais ma mère ou que j'aimais mon père, etc. ou mes grands-parents, je leur donnais et ça leur faisait plaisir Alors j'ai compris très vite, j'étais très timide je parlais très difficilement et donc j'ai compris que c'était une façon de se relier à l'autre donc c'était essentiel pour moi J'ai longtemps été d'une timidité, d'ailleurs je suis une timide rentrée, si vous voulez parce que on ne s'en guérit jamais la timidité j'étais, mais vraiment terriblement, puisque plus tard mes parents ont cru longtemps si vous voulez non pas que j'étais idiote, mais enfin que j'avais quand même quelques problèmes Je peux dire qu'à la limite j'étais un peu autiste et c'est pour ça que j'ai écrit Alors j'ai eu très vite une autre passion, c'est pour le théâtre parce que mon père était, il se trouvait que la famille de mon père n'était pas, enfin était d'une classe disons un peu supérieure et mon père était passionné, mais c'était pas le théâtre, théâtre c'était la musique et c'était l'Opéra Comique, parce qu'après nous sommes allés à Paris, c'était l'Opéra Comique, l'Opéra, etc. Et j'ai voulu écrire des pièces de théâtre, j'avais 12 ans, alors bien sûr je me suis cassé la figure Comme je n'avais pas réussi en poésie, comme je n'avais pas réussi au théâtre, je me suis dirigée vers le roman et là j'ai compris que c'était ma voix Après j'ai travaillé comme lectrice chez Julliard et le directeur littéraire qui était un écrivain il disait l'essentiel pour un écrivain, pour un apprenti écrivain, c'est de trouver sa voix sa voix et sa voix et moi j'ai trouvé ma voix dans le roman j'ai travaillé pour le cinéma, parce que ce n'est pas du tout la même technique Comment construire un roman alors, pour nos auditeurs ? Je crois que chaque roman, chaque sujet, chaque roman demande une construction différente En ce qui concerne les eaux rouges alors, c'est une autre structure, une autre construction ? Absolument, c'est tout à fait une autre façon de faire Alors je vais vous dire, je pense que c'est mon roman préféré Ça se passe pendant la guerre ? Alors ça se passe pendant la guerre et c'est un roman, si je l'ai écrit c'est parce que quand je suis arrivée à Epinal, parce que mon mari avait été nommé à Epinal Donc je suis arrivée en 68, l'hiver 68-69 C'était un hiver assez terrible, il y avait beaucoup de neige Et puis je dois dire que bon, Epinal n'était pas la ville qui est devenue maintenant Et quand je suis arrivée à la gare, je ne dis jamais, je ne m'habituerais à ce pays Je ne connaissais pas l'Est de la France, je débarquais On sentait, je ne dis pas la misère Enfin c'était le début, vous savez, de l'arrêt de l'industrie, du textile Tellement et si bien que je ne me suis pas sentie bien Et pendant des années, j'étais un peu à Epinal et dans les Bouges Je trouvais que les paysages étaient beaux, mais je ne me sentais pas Et je me suis dit à un moment donné, il faut que tu comprennes ce pays Il faut que tu comprennes, alors pour moi, la meilleure façon c'est d'écrire un roman qui se passe Alors c'est pour ça que j'ai décidé d'écrire un roman qui se passerait dans les Bouges Et pendant la guerre, pourquoi ? Parce que j'ai compris, j'ai quand même, j'avais compris une chose C'est que c'était un pays qui était déchiré Qui avait été envahi, qui avait beaucoup beaucoup souffert Et donc je me suis dit, il faut que ça se passe pendant la guerre Qu'il y ait une héroïne qui défende sa terre Alors voilà, c'est comme ça que ce livre a été conçu Et j'ai fait toute une enquête sur ce qui s'était passé pendant l'occupation La guerre n'est plus passionnée ici Et c'est parti comme ça Et je dois dire que j'ai réussi mon coup C'est ça qui m'a installée dans les Bouges Et vous voyez, j'y suis encore Merci beaucoup Merci beaucoup, j'aime, t'assoche Merci beaucoup, j'aime bien